Shalom, shalom, bienvenue à Vide Impact, un numéro spécial ici dans la ville de Moucron, au centre-ville chrétienne de Moucron, à l'occasion de ce week-end de louanges avec Samuel Olivier, un week-end bien chargé. Et donc Vide Impact est venu à la rencontre de Samuel Olivier. Tout de suite, nous allons le retrouver. On y va ! Bonjour à tous, bienvenue à la rencontre de Samuel Olivier. Je vous l'ai promis, chose promis, chose due, c'est Vide Impact. Aujourd'hui, nous sommes au centre-ville chrétienne avec une personne spéciale, en l'occurrence, il s'agit de Samuel Olivier. Bonjour Samuel Olivier. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Alors, tu nous viens de la région parisienne, bienvenue à Moucron, bienvenue en Belgique, parce que finalement, c'est juste à la frontière. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'honneur de la France, c'est la Belgique, voilà, c'est la francophonie. Merci à Samuel Olivier de nous avoir honoré de ta présence pour ce programme spécial « Week-end en louange ». Comment c'était ? Est-ce que tu peux dire un mot pour saluer tous ceux qui nous regardent ? Bonjour à tous, déjà, très content d'être avec vous. J'ai passé un très bon week-end ici. C'est une région que j'aime beaucoup, mais où je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de venir dans le cadre de la louange ou du ministère. Mais j'ai la famille, en fait, dans les environs, j'ai des amis. Et donc, j'étais très content de pouvoir avoir tout ce week-end ici. Il y a eu tout un programme. La journée de samedi, c'était une journée de formation consacrée à la louange prophétique. Hier soir, on a eu, ici même, du coup, dans cette salle, on a eu une soirée de louange avec plusieurs églises qui sont venues. Un concert époustouflant pour ceux qui ont raté le mal, c'est dommage pour vous, mais vraiment, nous avons passé de très bons moments dans la louange, l'adoration. Et puis, ce matin, du coup, il y avait un culte en commun. Avec les quatre églises, l'église de Bondu, l'église de Tourcoing, Mont-Saint-Baronne et le CVC de Moucron. C'est ça. Voilà. Très bon week-end, du coup, je suis vraiment ravie. Très riche en couleurs et en émotions, en onction également, avec la présence de Dieu. Merci, c'était magnifique. Voilà, donc, Samuel Olivier, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un artiste, Gus Pearl, conducteur de louange, tu es musicien, tu es auteur, compositeur de talons avec une renommée internationale dans le monde de la francophonie. Tu bénéficies quand même d'une certaine notoriété. Voilà, Samuel, il est marié à la Belle-Élise et il est papa du magnifique garçon Evan. C'est ça ? Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Et nous les saluons au passage. Bonjour à Eileen. Bonjour à Evan. J'ai retenu ce matin que c'est ta moitié et c'est la meilleure de ta moitié. Voilà, donc, Samuel, tu es dans le champ depuis plusieurs années. Comment s'est passé le déclic ? Écoute, moi j'ai grandi dans une petite église en province, en France, et mon père était déjà responsable de l'équipe de louange là-bas, donc c'est une petite église. Et en fait, mon père et ma mère, ils avaient un agenda un petit peu. Ils m'ont fait prendre des cours de piano assez tôt quand j'étais enfant. Et puis, dès que j'ai été capable d'aligner quelques accords les uns à côté des autres, ils m'ont recruté très vite, en fait, quand j'avais une quinzaine d'années pour accompagner l'équipe de louange dans l'église. Et donc, j'ai toujours plus ou moins joué un petit peu, accompagné. En parallèle aussi, j'ai commencé à composer des chants quand j'étais adolescent. Ce n'était pas des chants de louange, au départ, c'était plutôt des chants d'adolescents un peu déprimés, sur mes histoires un petit peu difficiles avec mes amis. C'est une expérience alors ! Mais en même temps, par contre, le fait de composer, de créer des chants, c'était vraiment une activité qui me procurait beaucoup de joie et qui me passionnait. Il y avait peu de choses, en fait, dans ma vie qui me passionnaient autant. Et donc, je pouvais passer des après-midi entiers à griffonner des petits bouts de papier. Après, j'ai trouvé un des premiers ordinateurs que j'ai pu, qu'on a eu à la maison, pour pouvoir enregistrer mes petites chansons avec mon micro, faire la musique derrière. Et finalement, en fait, c'est devenu mon métier, parce que du coup, je suis ingénieur du son maintenant. Je travaille dans un studio où j'enregistre mes chansons, puis aussi les chansons des autres. Et composer, écrire un chant, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, quand j'étais jeune adulte, je suis arrivé à Paris, j'ai rejoint une communauté dans le 20e arrondissement là-bas. Et puis, j'ai commencé à conduire la louange, c'était nouveau pour moi. Et parfois, il manquait des chants pour exprimer ce que je voulais exprimer à Dieu avec mon église. Et donc, dans ces cas-là, quand je ne trouvais pas le chant qui disait quelque chose... C'est ça. J'ai essayé d'écrire un chant qui répondait à un besoin, en fait, dans le cadre de ma communauté. Et puis, il y a eu des opportunités en parallèle avec ça, pour que ces chants soient enregistrés, pour qu'on ait des conférences. Et puis, que finalement, ces chants commencent à voyager, à être diffusés. Et puis, du coup, ça a été un peu le point de départ. Donc, Samuel, tu fais partie du collectif Sius Vert. C'est ça. Et tu es co-responsable de la Maison des Parfums à Paris. C'est une maison de prière dédiée à l'intercession et à la louange prophétique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est quoi la louange prophétique, finalement ? Alors, la louange prophétique, c'est le résumé un petit peu de ce que j'ai partagé à la journée de formation hier. Pour moi, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas le fait de mettre une étiquette spéciale pour dire que c'est une louange différente des autres. C'est surtout de prendre conscience que la louange, en fait, c'est un outil relationnel avec Dieu. Ce n'est pas juste une prestation, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas juste une liste de chants qu'on fait de A à Z. Ce n'est pas juste pour divertir les personnes de l'Église. En fait, ce temps de louange, c'est un moment où le peuple de Dieu va rentrer en relation avec Dieu, va être en communion avec Dieu. Et donc, c'est un peu comme dans une conversation amoureuse entre un conjoint et la conjointe. Il va y avoir cet échange, cette conversation d'amour entre l'Église et Jésus. Et c'est ça, en fait, la louange. Et donc, cette dimension de conversation, de relation, pour moi, c'est ça, en fait, que j'appelle prophétique. C'est de dire, l'important, ce n'est pas juste la forme, ce n'est pas juste la préparation ou les arrangements ou tout ça. Mais c'est ce contenu, en fait, qu'on va vivre, cet échange, cette rencontre avec Dieu. Finalement, tout le monde peut faire de la louange prophétique. Ce n'est pas uniquement réservé à ceux qui ont un don prophétique. Alors, Samuel, tu as plusieurs albums sur le marché, notamment à Intime Étranger, Sauveur du Monde. Et il y a ces chants également qui nous touchent beaucoup, à Bappé, il y a Yahweh. Finalement, il y a une telle profondeur dans ces chants. D'où te vient ton inspiration ? C'est une bonne question. Je ne sais pas trop. Si, quand même, je sais. C'est que ce domaine de la louange, en fait, ça se voit très vite quand il n'y a pas une cohérence entre ce qui est vécu à l'intérieur et ce qui est dit à l'extérieur. Et donc, c'est facile de prendre un micro, d'avoir la bonne intonation de voix, de faire un peu le spectacle. Mais finalement, il y a quelque chose que les gens vont très vite ressentir. S'il y a une différence entre ce que la personne vit à l'intérieur dans sa relation avec Dieu, dans ses motivations. Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Pourquoi est-ce qu'elle est sur une estrade ? Est-ce qu'elle essaie de se mettre en valeur elle-même ou est-ce qu'elle essaie d'attirer l'attention sur Dieu ? Et ça, en fait, les gens vont très vite le ressentir, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et puis, le Seigneur m'aide aussi à rester dans un cadre où je ne me prends pas pour plus que ce que je suis. Je suis juste un enfant de Dieu. Et puis, j'ai une capacité à transcrire certaines choses que je vis avec Dieu en musique et en chant. Et j'essaie d'utiliser ça pour bénir l'Église et pour bénir les autres. Mais du coup, ce n'est pas quelque chose qui fait de moi quelque chose de plus que juste un enfant de Dieu comme les autres. Et avec mes cinq pains et mes deux poissons, en fait, que j'essaie d'apporter à Jésus pour qu'il en fasse quelque chose pour bénir les gens. Il y a un dénominateur commun dans tes chants, de tout ce que j'ai écouté, c'est l'amour de Dieu. Oui. C'est l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait d'écrire pour l'amour de Dieu ? Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui vient aussi de mon témoignage, de ma vie personnelle. Moi, je suis tombé, en fait, dans l'Église quand j'étais petit. Je lisais ma Bible de long en large, en travers, quand j'étais adolescent. J'ai fait tous les camps de jeûne, toutes les retraites avec l'école du dimanche, tous les trucs qui pouvaient exister. Je faisais plein de réunions charismatiques. Avant l'âge de 18 ans, je pense que j'avais entendu assez de prédications pour toute une vie, tellement j'avais fait des choses comme ça. Et ce qui est triste, c'est que quand j'étais jeune adulte, je savais dans ma tête que Dieu nous aimait. Je pouvais faire des enseignements dessus. Mais en fait, je n'avais jamais goûté cet amour de l'intérieur. Et mon vécu intérieur, c'était plutôt des pensées de condamnation. Je ne me trouvais pas à la hauteur. Je pensais que j'étais un imposteur. Il y avait ces pensées de culpabilité qui étaient là. Et j'étais vraiment malheureux, en fait. Et Dieu est bon, il ne m'a pas laissé dans cet état-là. Et pourtant, j'étais chrétien. J'aimais Jésus, tout ça. Mais je n'avais pas vécu ce que Paul avait dit dans Romains au chapitre 8, au verset 15, où il nous parle de l'esprit d'adoption qui vient à l'intérieur et qui se met d'accord avec mon esprit pour crier « Abba Père », justement. Et quand j'étais jeune adulte, le Seigneur m'a poursuivi, en fait, dans cette expérience-là. Et ce n'était pas juste un moment comme ça. Ça avait pluré plusieurs mois, plusieurs années même, jusqu'au moment où il y a eu cette révélation à l'intérieur. Dire « Mais Sam, en fait, tu es aimé par Dieu. C'est ton Père. Tu as de la valeur. Tu es important. Et c'est ça qui fait que tu as une... Que tu as vaut la peine, en fait, d'exister et que tu as quelque chose à apporter aux autres aussi. Et ça a beaucoup changé, en fait, mes motivations intérieures. Parce que finalement, il y avait une des raisons pour lesquelles j'étais impliqué dans la louange, c'est aussi parce que j'avais un grand besoin d'affection et d'attention. Et quelque part, oui, je voulais aimer Jésus, mais en même temps, j'essayais aussi d'attirer les gens vers moi pour être aimé. Et cette rencontre avec le Saint-Esprit qui m'a fait vivre cette adoption de l'intérieur, ça a apaisé ce grand besoin d'attention et d'affection. Et c'est devenu quelque chose de fondamental dans ma vie, en fait. De dire « Je peux servir les autres parce que je suis aimé par Dieu. Je peux me lever le matin parce que je suis aimé par Dieu. Je peux aimer ma famille, mais parce que je suis aimé par Dieu en premier. » Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a bouleversé ma vie. Et donc, ça se retrouve aussi dans ce que je partage et dans ce que je peux écrire comme chant. Alors, Samuel, tu as dit quelque part que tu es passionné par le fait d'amener le plus grand nombre de personnes à louer Dieu. Toutes ces années d'exercice de ministère t'ont donné une certaine maturité, une expérience incontestable. Quels peuvent être tes conseils à l'endroit des artistes gospel qui nous regardent et chantent, les conducteurs de louanges de par le monde entier ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par leurs dents et leurs talons amener le plus grand nombre à se donner à Christ et à louer Dieu et à l'adorer ? J'aime bien dire ça. Alors, c'est vraiment spécifiquement aussi pour la louange. Mais bien sûr, c'est important en fait de travailler nos capacités musicales, vocales, de travailler les choses que Dieu nous a données. On a un Dieu qui fait les choses très, très bien. Et c'est une bonne chose qu'on essaie aussi de les faire de manière excellente. Et pour moi, je fais une différence vraiment entre l'excellence, c'est-à-dire de chercher à… Je parlais de mes cinq pains et de mes deux poissons, mais dire ces cinq pains et de mes deux poissons, je ne vais pas les enfermer chez moi ou les garder pour moi. Je vais les mettre à la disposition de Jésus pour qu'ils puissent nourrir le plus grand nombre avec. Et donc, c'est dire ce que j'ai reçu, je vais le faire fructifier au maximum de mes capacités. Je ne serai peut-être pas le meilleur des meilleurs, mais par rapport à ce que j'avais reçu, je vais le faire fructifier au maximum. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est vraiment le fait de dire… C'est une excellence. Exactement, c'est ça. Je fais vraiment la différence entre les deux parce qu'on peut vite basculer de l'un à l'autre. Mais ce qui va faire la différence, et c'est pour ça que c'est plutôt de la louange, c'est plutôt quelque chose qui… Ce n'est pas juste une prestation musicale, il y a vraiment cette connexion qu'on vit à l'intérieur avec Dieu, cette intimité tout à fait qui va faire la différence. Et ça, c'est quelque chose… La vie, en fait, c'est long, il y a des saisons, il y a des moments où on se sent très proche de Dieu, des moments où on ne comprend pas, des moments où on pose des questions, des moments où on est plein de foi, des moments où des fois on doute. Mais dans toutes ces saisons, en fait, c'est important qu'on veille sur cette relation et cette connexion avec Dieu, de rester proche de Lui, parce que finalement, si on s'éloigne, on n'a plus rien à amener, en fait. Et il y a eu des périodes, moi, dans mon parcours, où je tenais à la force du poignet, où je l'étais invité pour prêcher, mais moi, j'étais vide. Et le Seigneur, il fait grâce pendant un temps, mais ça a dû m'amener à me poser des questions profondes sur comment est-ce que je fais pour être renouvelé, comment est-ce que je peux être rafraîchi dans mon amour pour Dieu, parce que finalement, tu peux donner que ce que tu as reçu, en fait. Donc, il faut aussi que j'ai des moments où je peux être ressourcé, où je peux recevoir, en fait, de la part de Dieu quelque chose. Et donc, veiller sur ça, veiller sur ce qu'on a de plus précieux, cette connexion intérieure avec Dieu, cette relation profonde. C'est ça qui va toucher les gens, c'est ça qui fait que quand on va ouvrir la bouche, on ne va pas juste faire une jolie mélodie. Je fais bien la différence entre, à la fin d'un temps de louange, quand quelqu'un vient me voir et me dit « Ah, tu as super bien chanté, tu as une très jolie voix », ou c'est gentil, mais en fait, ça me touche moins que quelqu'un qui va me dire « Ah, j'ai vraiment rencontré Dieu, en fait, pendant le temps qu'on vient de vivre. Dieu est venu et il m'a parlé. » Et là, je me dis « Ce n'est pas moi qui ai produit ça. » Mais j'ai essayé de créer des conditions dans lesquelles c'était possible que Dieu puisse se révéler aux personnes qui étaient là. Et donc, quelque part, j'ai participé à ce que ce soit possible, même si ce n'est pas moi qui l'ai déclenché, qui l'ai créé. Et tu as été au canal. Voilà. Et quelque part, Dieu, en fait, s'il a envie de toucher les gens, il vient et il le fait. Et moi, je peux juste préparer, en fait, le… Voilà, je prépare le repas pour tout le monde. Je veux dire « Attention, on va bien manger, on va vivre quelque chose de profond et de fort avec Dieu. » Et puis, c'est super que Dieu puisse venir. Alors, Samuel, tu es de la région parisienne, tu viens de la région parisienne, tu impactes déjà assez bien dans le monde de la francophonie, en France, en Belgique et un peu partout ici en Europe. Et à quoi la conquête des autres territoires ? Pourquoi pas en Afrique ? À quoi la conquête de l'Afrique ? Parce que je suis sûre qu'en Afrique, il y a des gens qui ont hâte, qui ont soif aussi de recevoir l'amour de Dieu par tes chants, par tes messages. Je pense qu'on reçoit beaucoup de messages, en fait, de nos frères et sœurs en Afrique. Quand ils regardent les vidéos sur YouTube, etc., ils nous envoient des messages, déjà, pour nous remercier. Et c'est super touchant. Et puis, aussi, des fois, pour nous inviter, mais c'est souvent « Allez, je t'attends à l'aéroport, viens ! » Et bon, du coup, en fait, comme c'est un pays lointain, par rapport à la France, du coup, il faut que ce soit dans un cadre aussi, où ce soit en sécurité aussi pour nous, pour qu'on puisse voyager. C'est des frais aussi, du coup, qui sont importants. Mais sur le principe, en tout cas, moi, je sais que le Seigneur m'a appelé aussi à visiter d'autres pays, à conduire la louange dans d'autres pays. Après, en fait, à chaque fois qu'on m'invite quelque part, que ce soit en France, en Afrique ou ailleurs, je prends cette invitation, puis je la place devant Dieu, et je dis « Seigneur, je n'ai pas envie juste de prendre tout ce qu'il y a, j'ai envie d'être au bon endroit et au bon moment. » Et donc, du coup, des fois, je refuse, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas intéressé ou que je trouve que ce n'est pas bien. Mais parce que je veux vraiment suivre, en fait, ce que le Seigneur me dit. Et donc, dès que le Seigneur m'ouvre la porte, quelque part, en Afrique, je serai ravi de pouvoir y répondre. Voilà, le message est passé. À tous les organisateurs du programme, Samuel, il est ouvert, il est disposé. Il n'attend plus que vos invitations et vos confirmations. Voilà, Samuel, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Merci d'être passé par le CVC, le Centre Vie Chrétienne de Moucran. Merci à tous les organisateurs de ce programme, ce week-end en louange, aux pasteurs des quatre églises, Bondu, Tourcoing, Manson-Barreu et Moucran. Voilà, merci à toute l'équipe du CVC. Merci à l'équipe de Média, plus qui s'est déplacée depuis Bruxelles. Et merci à tous les collaborateurs de Vie d'impact. Je n'oublie pas, SDO Ministries, depuis Loga, Bondu vous bénisse. Merci, Samuel. Bon retour en région parisienne et bonjour à ta famille, à ta merveilleuse épouse et à ton petit garçon. Quant à vous, nous nous retrouvons pour la prochaine émission. N'oubliez pas, je vous aime, mais Dieu, il vous aime encore plus. Ciao, bye, bye, au revoir. Sous-titrage ST' 501